Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre on va parler publication de galerie web à partir de Lightroom donc on avait vu comment installer une galerie web dans le chapitre 1 on avait choisi la galerie TTG 2014 on a vu comment la configurer et maintenant on va aller dans la partie paramètres de téléchargement ici on va faire modifier et là ça va vous poser un certain nombre de questions et ça vous parle de quelque chose qui s'appelle le transfert de fichiers par ftp ftp voulant dire file transfert protocol alors qu'est ce qui va se passer en vrai pour publier une galerie web sur internet il vous faut un nom de domaine donc il vous faut un service qui a dit voilà je mets à votre disposition www.monnomdeddomaine.fr et je vous mets un espace disque à disposition associé à ce nom de domaine et vous pouvez télécharger dans cet espace disque votre site web qui sera disponible au domaine que vous avez choisi moi à titre perso on va dire pour oui oui photo j'utilise OVH je suis très content d'OVH d'ailleurs mais là pour la formation on va aller utiliser un service gratuit et on va voir un peu comment ça se passe donc on va basculer sur internet et pour le service gratuit moi j'ai choisi d'utiliser bis.nf c'est un service relativement simple vous irez voir il suffit de s'inscrire mettre son email et puis voilà on peut créer un site web dans quelques secondes un site web a besoin de quoi un domaine un nom de domaine c'est ce qui après le www donc là c'est le gestionnaire de domaine là j'ai créé quelque chose qui s'appelle oui oui photo.co.nf alors pourquoi .co.nf parce que comme ça c'est gratuit autrement si j'avais un .com ou un .fr ça serait payant et j'ai dit que ça se trouvait au niveau de mon site web dans quelque chose qui s'appelle home www oui oui photo ça c'est des chemins directement de comme un gestionnaire de fichiers standards donc j'ai mon nom de domaine ça c'est bon maintenant il faut que je puisse mettre des fichiers dans mon hébergement pour ce nom de domaine là donc là on retourne à l'accueil et Lightroom vous a parlé de file transfert protocol ça tombe bien j'en ai un là gestionnaire de file transfert protocol d'accord où j'ai créé un compte oui oui photo ici et qui va là dans la partie qui m'intéresse qui est home www oui photo donc là c'est bon on l'a fait on a tout ce qu'il faut on peut aller on peut aller dedans et on peut aller dans les ftp information car j'en aurais besoin et là vous voyez qui me dit ça c'est le nom de mon serveur ftp d'ailleurs vous voyez qu'il ya peut avoir deux noms possibles soit directement le nom de domaine que j'avais choisi soit un autre nom là qu'il a mis à côté je vais prendre le nom de domaine que j'avais choisi je vais copier je retourne dans Lightroom donc ça c'est le nom de mon serveur très bien j'avais besoin d'un nom d'utilisateur je retourne sur internet là j'ai mon nom d'utilisateur très bien je vais le mettre dans Lightroom voilà ici là mon mot de passe c'est moi qui l'est fixé je ne vous le donnerai pas ici le chemin du serveur alors là c'est si vous avez par exemple créé un site web avec dix galeries que vous avez mis ça dans des répertoires différents vous pouvez ici charger une galerie dans chaque répertoire et dans le répertoire de base du site web vous pourrez mettre par exemple une page qui vous permettra d'accéder aux dix galeries ce que vous pouvez faire là c'est parcourir comme ça vous irez voir déjà est ce que le système arrive à accéder au serveur ftp donc on va cliquer sur parcourir ok je suis à la racine de mon serveur il a réussi à se connecter au serveur donc jusque là tout va bien et je vais pas mettre de chemin puisque je veux que ça se mette à la racine de mon serveur protocole ftp 21 passif ça c'est des choses assez standard dans le protocole ftp on va pas y toucher on va faire ok et là on va encore aller régler une dernière chose qui est voyez il met placer dans un sous dossier non je veux pas placer dans un sous dossier je veux que mon site web soit vraiment à la racine donc vous voyez que vous pouvez dans les paramètres personnalisés ici choisir un chemin mais vous pouvez aussi ici choisir un chemin donc vous avez plusieurs manières mais là je veux que ça soit vraiment à la racine de mon site web je veux que ça soit la première page de mon site web voilà c'est ça ensuite il suffit d'appuyer sur télécharger donc lightroom prépare son exportation il exporte les photos il les crée à la taille que vous avez demandé et ensuite il va charger le site directement là où vous avez décidé de le mettre sur le serveur ftp choisi alors il faut savoir que la vitesse de transfert va être variable ça dépend de votre abonnement internet lorsque vous avez un abonnement internet 10 mégas c'est généralement 10 mégas en descendant ça veut dire quand vous vous récupérez quelque chose internet mais quand vous envoyez quelque chose vers internet souvent le débit est divisé par 10 donc si vous téléchargez de très grosse galerie en très haute résolution ça peut prendre pas mal de temps enfin c'est du temps caché pendant ce temps là vous pouvez continuer à travailler avec lightroom là on va attendre qu'il est fini puis on va voir ce qui s'est passé sur le site web et on va essayer de voir si on peut voir cette galerie sur internet avec le nom de domaine qu'on a choisi lightroom a terminé son exportation donc on va retourner sur internet voir ce qui s'est passé là ici j'ai un truc qui s'appelle gestionnaire de fichiers je vais voir ce qu'il a fait donc j'avais mon répertoire oui oui photo je vous rappelle je vais dedans et là je me retrouve avec des fichiers et des répertoires lightroom a mis des choses dedans et d'ailleurs avec une page index.html alors ben on va essayer maintenant d'aller voir sur internet ce qui se passe avec le nom de domaine qu'on avait choisi je retourne à mon tableau de bord je me suis un pas du nom de domaine par coeur je vais là mon nom de domaine s'appelle wiiwifoto.co.nf je le copie je le mets là pour voir et on y va c'est pas beau ça vous avez directement votre galerie sur internet si je clique dessus il m'ouvre l'image accueil je peux me promener de page en page bref je me retrouve avec ce que j'avais sous lightroom donc voilà comment vous pouvez très facilement partager des photos sur internet en créant votre propre galerie photo que vous pouvez ensuite partager avec vos amis votre famille intégrer dans un autre site web à vous de voir on va quand même retourner sur lightroom pour une ou deux petites choses avant de terminer la question c'est si je change quelque chose donc si vous modifiez une image le développement d'une image ou si vous supprimez une image de la galerie ou si vous en rajoutez une il faudra retourner ici il faudra refaire télécharger et ça va de re télécharger la totalité de la galerie il n'y a pas de moyen on va dire facile de télécharger uniquement une modification alors c'est un peu dommage mais c'est comme ça donc si vous changez quelque chose dans votre galerie faudra tout re télécharger sur internet ça vous coûte pas plus cher c'est juste une question de temps et on va aussi éventuellement regarder d'autres galeries internet pour vous montrer qu'il ya quand même des différences donc là je vais aller chercher une galerie internet à moi d'accord donc je vais retourner dans le module bibliothèque je vais aller dans oui oui photo je vais aller dans les séries je vais aller dans les insectes d'accord et ici j'ai une galerie web je vais l'ouvrir donc ça c'est une galerie web différente c'est une galerie web où j'utilise autre chose qui s'appelle juge box ici et c'est quelque chose de beaucoup plus complet donc c'est plus moderne en termes de présentation vous voyez ici que j'ai des icônes directement pour partager avec facebook google et ainsi de suite je peux mettre un fond derrière ma galerie par contre très clairement alors vous voyez autant on a des choses couleurs ici qui sont identiques autant ici cette galerie par exemple se configurent avec des choses un peu plus en texte on va dire ça comme ça donc utiliser ce genre de galerie va vous demander un peu plus de connaissances c'est un peu plus compliqué c'est pas trop difficile non plus il suffit de lire la doc de la galerie mais c'était juste pour vous montrer que toutes les galeries ne se ressemblent pas n'ont pas toutes les mêmes paramètres de configuration et n'ont pas tout le même look d'ailleurs celle là et les boutons sont totalement différents la façon de naviguer est différente et les responsives aussi d'ailleurs on parlait de responsives si on allait retourner sur internet pour voir si la galerie qu'on a fait s'adapte à la taille du navigateur on va y aller donc là c'est ma galerie je vais réduire la fenêtre pour voir ce qui se passe alors j'ai réduit la fenêtre je vais la réduire en largeur et on va voir ce qui fait et vous voyez il s'adapte donc cette galerie là est bien responsive donc ça veut dire que si vous la regardez sur un smartphone et alors à peu près ce look là tandis que si vous l'augmentez et elle change de look systématiquement pour essayer de vous montrer le plus d'informations voilà écoutez je crois qu'on a fait à peu près le tour de la publication web amusez vous bien et puis à la prochaine on 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 on